Hélène Zélany, Mathieu Béliard. Lancement de la campagne de vaccination contre la grippe, ça commence aujourd'hui, ça commence en pharmacie. Oui, du moins pour les populations les plus à risque qui ont reçu un bond de la sécurité sociale, soit quand même 12 millions de personnes. Après plusieurs expériences en région, la mesure est généralisée. Phobique des aiguilles s'abstenir, Pierre Herbulot a suivi la formation des pharmaciens. Première question, êtes-vous droitier ? Êtes-vous gaucher ? Une dizaine de pharmaciens écoutent religieusement les conseils de la formatrice. Il passe quelques heures de théorie, puis place à la pratique. Certains ont un peu les doigts qui tremblent au début, mais pas Katia. Elle a mis ses gants et désinfecté la peau du mannequin qu'elle va piquer. Je prends le vaccin, je purge pour enlever la bulle d'air qui est à l'intérieur, en donnant une petite pitchonnette avec le doigt. On tient le vaccin entre le pouce, l'index et le majeur. Et on y va franco, et voilà, c'est fait. Chaque vaccination rapportera 6,30 euros aux pharmaciens. Environ la moitié d'entre eux a choisi d'être formé, raconte la prof du jour, Élise Arobrunet. Pour elle, ça va casser l'image qu'on leur colle parfois de simples vendeurs de médicaments. Là, on est vraiment vus comme professionnels de santé, vraiment à part entière, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas avant. Et là, vraiment, les patients nous reconnaissent vraiment comme professionnels de santé. Les pharmaciens volontaires demandent déjà à pouvoir faire d'autres vaccins que celui de la grippe, comme des rappels ou celui contre la rougeole en cas d'épidémie, par exemple. Pierre Herbulon rappelle que si le vaccin n'est pas efficace à 100%, plutôt entre 30 et 50, il est très important de se faire vacciner le plus tôt possible. D'ailleurs, chaque année, l'épidémie de grippe fait entre 8 000 et 15 000 morts.